Seigneur, merci. Merci pour ce moment merveilleux. Merci pour ton œuvre à la croix. Nous prions, Seigneur, que tu puisses nous inspirer de ta parole. Que tu puisses parler, enseigner, prêcher au travers de ma petite personne. Que je diminue et que tu croisses et que tu nous communiques ta pensée pour ce matin. Seigneur, nous sommes attentifs à ta voix. La Bible déclare que c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Au-delà de ce qui a été préparé, je prie que le Saint-Esprit puisse parler au cœur et graver cette parole dans la vie de tout un chacun. nous réveiller, nous embraser, nous édifier et nous bâtir, mais aussi nous transformer. Pour ta gloire, Seigneur, et pour notre bien-être. Dans le nom merveilleux de Jésus, nous t'avons ainsi prié. La gloire, nous acclamerons le Seigneur. Bonjour à tous et bonjour à toutes. Peu importe de là où vous êtes connectés ce matin pour communier avec nous, célébrer le Seigneur. Nous saluons toute la grande famille, sa présurrection, un peu partout dans le monde et toutes les personnes qui aussi prennent de leur temps pour célébrer le Seigneur ensemble avec nous. Nous s'emballons bien sur notre page YouTube, plutôt Facebook, en direct, ainsi que notre compte YouTube, Église Sepp Résurrection, Sepp Résurrection TV. Donc si vous n'êtes pas encore abonné, c'est pour vous une occasion de vous abonner et surtout de cliquer sur la cloche pour recevoir toutes les notifications. Nous bénissons le Seigneur pour ce matin. Dieu m'a mis à cœur d'aller un peu dans le même sens que le dimanche dernier. Nous avons parlé le dimanche dernier qu'il fallait que le feu ne puisse pas s'éteindre, il fallait que le feu puisse brûler continuellement sur l'autel. Et ce matin, je voudrais nous parler sur les principes pour un réveil spirituel. Les principes pour un réveil spirituel. Nous sommes dans le livre de 1 Roi, au chapitre 17. Nous allons d'abord lire le verset. On parle ici d'un nombre de dieux puissants que nous connaissons tous du nom d'Élie. La Bible ne nous donne pas sa généalogie. On ne connaît pas son père, on ne connaît pas sa mère. On nous dit juste qu'il était un des habitants de Galade. Galade se trouvait en Israël. Et vous allez remarquer avec moi que Galade était une contrée où on retrouvait beaucoup de mal et beaucoup d'iniquité. Si vous prenez Osée, chapitre 6, verset 7 à 8. Osée, chapitre 6, verset 7 à 8. Je voudrais que nous puissions lire ensemble cela. La parole de Dieu nous dit ceci. Ils ont comme tous les autres hommes transgressé l'alliance. Et c'est alors qu'ils m'ont été infidèles. Galade est une ville de malfaiteurs. Elle porte des traces de sang. Et on nous dit ici qu'Élie habitait dans cette ville, dans ces contrées. Et dans Galade, il y avait des personnes qui avaient transgressé l'alliance de Dieu. C'est-à-dire le peuple de Dieu qui avait abandonné l'alliance que Dieu avait contactée avec lui pour se livrer à des péchés, à des infidélités. Et Galade était devenue une ville de malfaiteurs. Le mal était à son comble. Le mal était devenu normal. Le bien était appelé mal. Le mal était appelé bien. Ainsi, la fidélité était en train de monter, de prendre de l'ampleur. Et on y trouvait des traces de sang. En d'autres termes, on y trouvait des meurtres. Et Israël aussi, dans son ensemble, était rempli au fait d'iniquité, du péché, du mal. En d'autres termes, l'apostasie avait pris place au milieu et au sein du peuple de Dieu. Je vous ai parlé, il y a quelques dimanches, de Dieu qui suscite des prophètes. Je vous ai dit, pour ceux qui nous ont suivis, que Dieu a souvent, dans le passé, suscité des prophètes, dans des temps de crise, de crise sur le plan spirituel, mais aussi de crise sur le plan moral. Et spirituellement, lorsque Dieu avait suscité Élie, il y avait une grande crise spirituelle, mais il y avait aussi une grande crise morale. La crise spirituelle venait du fait que le roi qui était en place du nom de Aqab avait épousé une femme païenne, étrangère, du nom de Jézabel. Et par ce mariage, l'iniquité s'est introduite, s'est invitée au milieu du peuple de Dieu. Par ce mariage, par cette alliance, le peuple de Dieu a commencé à abandonner son Dieu. Comme Jérémie 2, 11 à 13 le dit, ce peuple a commis un double péché. Ils m'ont abandonné, moi qui suis la source d'eau vive, pour s'attacher aux citernes crevassées qui ne retiennent pas l'eau. En d'autres termes, le peuple d'Israël qui est en alliance avec Dieu, qui devait garder la parole de Dieu, la Torah, qui devait garder l'alliance avec ce Dieu, ce peuple malheureusement va abandonner ce Dieu en suivant des voies tortueuses. Parce que Jézabel avait introduit en Israël ces dieux dont Baal et Astarté. Quand Jézabel est entrée en Israël, elle a pris d'abord le contrôle de toute la nation parce que c'est elle qui commençait à diriger le roi Aqab. Jézabel nous dit la Bible, elle a renversé l'autel de Dieu. Dimanche dernier, on a parlé du fait que l'autel devait être ce lieu où on sacrifiait constamment et le feu qui était sous l'autel ne devait jamais s'éteindre. Mais Jézabel vient tel un esprit séducteur pour pouvoir renverser l'autel de Dieu, le lieu où le culte était offert à Dieu à l'époque, autrefois dans l'Ancien Testament. Et non seulement elle a renversé l'autel, elle a tué tous les prophètes. En gros, la majorité des prophètes de l'époque ont été assassinés, massacrés. Abdias avait réussi à cacher cent d'entre eux en les nourrissant avec du pain et de l'eau. Parce qu'ils étaient, la fureur de Jézabel était telle qu'il fallait que la voix de la vérité ne puisse plus résonner. Car là où il y a un esprit de séduction, là où le diable agit pour pouvoir amener la séduction, il fait tout pour que la voix prophétique s'éteigne. N'est-ce pas que Jésus a dit, en parlant des pharisiens et des scribes, il dira, Jérusalem, Jérusalem qui tue les prophètes. Combien de fois ai-je voulu rassembler vos enfants comme une poule rassemble ses poussiens sous ses ailes ? Mais vous ne l'avez pas voulu. Il était venu pour annoncer la voix de la vérité, pour rassembler le peuple et redonner vie à ce peuple. Mais Jérusalem qui était corrompue par un esprit religieux qui animait les pharisiens, les sadduceyens et les religieux d'autrefois, la voix de la vérité avait disparu. Et c'était ce que Jézabel avait fait. Elle a tué tous les prophètes et ensuite, elle a établi ses prophètes à elle. Les prophètes de Baal et les prophètes d'Astarté. Au total, ils étaient au nombre de 850. Et la Bible dit, ils mangeaient à la table de Jézabel. Donc, ils étaient en communion permanente avec le diable. Ils mangeaient à la table des démons, comme Paul le dit, si bien dans 1 Corinthiens 10. Et non seulement il a établi des prophètes de Baal, Jézabel a pris le contrôle et il a conduit le peuple, toute une nation, à abandonner son Dieu, à oublier le Dieu qu'il avait sorti du pays d'Egypte et à s'attacher à Baal et à Astarté. C'était une forme de séduction. C'était la séduction. Et cela est venu subtilement, tranquillement, jusqu'à ce que le peuple a oublié son Dieu. Bien aimé dans le Seigneur. Ainsi, le peuple qui était réveillé, le peuple qui était éveillé, le peuple qui était attaché à Dieu, va abandonner son Dieu pour s'attacher à des choses de néant, pour s'attacher à des futilités. Et ce qui s'est passé dans l'Ancien Testament, c'est ce qui se passe aussi de nos jours. On nous parle d'un lit, et un lit va surgir. Dieu va le susciter. On ne nous dit pas d'où il venait. Dans quelle école prophétique il était instruit. Au pied de quel maître? Élie avait suivi l'enseignement. Mais Dieu a pris le soin de préparer cet homme et de l'équiper, de l'établir, de le oindre, de le mandater, de le capaciter pour qu'il se tienne devant le roi. Car ce n'est pas n'importe qui qui peut se tenir devant le roi. Il se tenait devant le roi pour annoncer un message. Et ce message, avant d'être annoncé, regardez ce que la Bible nous dit. Dans Jacques, au chapitre 5. Regardez ici. Jacques 5, le verset 17 au verset 18. La Bible dit ceci. « Élie était un homme de la même nature que nous. Il pria avec instance pour qu'il ne pleuve point. Et il ne tomba point de pluie sur la terre pendant trois ans et six mois. Puis il pria à nouveau, et le ciel donna la pluie, et la terre produisit son fruit. » Là, nous voyons deux temps. Le premier temps, c'est lorsque Dieu l'a suscité. Et la Bible dit, avant de se tenir devant Aqab, Élie a d'abord prié. On a vu que les prophètes étaient des intercesseurs. Et il a prié avec instance. Et Jacques cite le nom d'Élie ici pour nous montrer la dynamique de la prière que nous devons avoir. Une prière sans relâche. Une prière fervente. Car la prière fervente du juste a une grande efficacité. Il a prié dans le secret. Combien de temps, nous ne savons pas. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il a prié longtemps. Il a insisté. Puisqu'ici, Jacques insiste. Je veux dire plutôt, il met l'accent sur la prière avec instance. Donc, Élie, as-tu prié avec instance malgré les faiblesses humaines, malgré la condition humaine ? Il a prié. Et la Bible dit, il a prié pour que le ciel se ferme. Qu'il n'y ait plus de pluie. Pourquoi ? Parce que Bâle était considéré comme le dieu de la pluie. C'est lui qui donnait la pluie selon les croyances phéniciennes, sidoniennes et autres parce que c'était les origines de Jézabel. Et la Bible dit que le ciel s'est fermé. Dieu a écouté un homme. J'aimerais te dire, tu peux être cet homme, tu peux être cette femme qui peut se lever dans cette génération. Tu n'as pas besoin d'être associé à qui que ce soit d'abord. Parce qu'il y a toujours des gens, des hommes et des femmes que Dieu suscite, que Dieu utilise pour déclencher des réveils spirituels. C'est très biblique. Et Elie était seul. Dieu l'a suscité, il a prié. Il était seul. Et Dieu l'a exaucé. Et là, il se tient devant Akab et il dit Akab, il donne une parole de jugement en disant, il n'y aura plus ces années-ci, ni pluie, ni rosée, sinon à ma parole. Parce que Dieu confirme la parole de ses serviteurs. Et il accomplit ce que prédisent ses envoyés. Elie s'est levée et Elie a fermé le ciel. Bien-aimé, c'était la conséquence des péchés du peuple. C'était la conséquence de l'iniquité. C'était la conséquence de l'apostasie. J'aimerais insister sur ce mot, apostasie, parce que c'est le cas de l'Église actuelle, c'est le cas du peuple de Dieu actuel. Un peuple qui abandonne son Dieu. Un peuple qui tombe dans l'apostasie. On ne peut parler de réveil que si au préalable il y a eu apostasie. Car le réveil concerne d'abord le peuple de Dieu. Ceux qui sont dans les ténèbres, ils ont besoin de se convertir pour venir à Dieu. Mais si ceux qui étaient censés être éclairés sont dans les ténèbres, n'est-ce pas que Jésus a dit l'œil est la lampe du corps. Si ton œil est en bon état, tout ton corps sera éclairé. Mais si ton œil est en mauvais état, tout ton corps sera dans les ténèbres. Et si ton corps est dans les ténèbres, combien grandes seront ces ténèbres ? C'est Jésus qui dit dans Matthieu 6. Frères et sœurs, le peuple de Dieu est censé être réveillé. Et le réveil, ce n'est pas lorsqu'on crie. Oui. Le réveil, c'est une prise de conscience de son Dieu. Le réveil spirituel, c'est lorsqu'on se discipline, lorsqu'on soumet sa vie à Dieu, lorsqu'on craint Dieu, lorsqu'on marche selon la parole de Dieu. C'est ça, être réveillé. C'est lorsqu'on est éclairé. N'est-ce pas qu'il a dit ? Lève-toi et sois éclairé. Car ta lumière arrive. Les nations marchent dans les ténèbres. Mais sur toi, la lumière se lève. Ta gloire se lève. Le réveil, c'est lorsqu'on est réveillé, lorsqu'on est éclairé. Paul le dira. Il dira, réveille-toi, toi qui dors, et relève-toi d'entre les morts. Et Christ éclairera. On est réveillé, lorsqu'on est éclairé par la lumière de Christ. Jésus a dit, je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera plus dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Mais un peuple s'est mis à abandonner ce Dieu qui est la lumière. Lorsque vous abandonnez la lumière, où allez-vous ? Vous allez droit dans les ténèbres. Pensant avoir la lumière, mais vous marchez dans les ténèbres. Pensant être sur le bon chemin, mais vous êtes égaré, car telle voix apparaît droite à un homme, mais son issue, c'est la mort. C'était le cas du peuple ici. Un peuple dans l'apostasie. L'apostasie, sur le plan spirituel, adorant des faux dieux, adorant des idoles, bal, le dieu de la pluie qui était aussi considéré comme la prospérité, ce dieu qui a donné la prospérité. Combien court après la prospérité matérielle au lieu de courir après Dieu qui est l'origine de tout ? C'est Dieu qui donne la prospérité. Ne vous attachez pas à la prospérité, mais au dieu de la prospérité. Combien abandonnés ? Combien aujourd'hui sont dans cette situation comme les enfants d'Israël ? Bien-aimés. L'apostasie. Et l'apostasie est un des signes majeurs de la fin des temps. Nous avons vu dans Deux Thessaloniciens, chapitre 2, le verset 3. J'aimerais le lire rapidement. Regardez ce que l'apôtre Paul nous dit avant le retour de Jésus. Il va y avoir l'apostasie. Deux Thessaloniciens, au chapitre 2, verset 3. Il dit Que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant et qu'on ait vu paraître l'homme impie, le fils de la perdition. Verset 4 L'adversaire qui se lève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu ou de ce qu'on adore. Il va jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. Un des signes de la fin des temps, c'est l'apostasie. Matthieu, chapitre 24, Jésus le dit Parce que l'iniquité se serait accrue. Le mal, anomia, le mal, le péché serait accru. L'amour du plus grand homme se refroidira. L'amour de Dieu, l'amour de la parole de Dieu, celui qui aime Dieu, c'est celui qui garde ses commandements, c'est celui qui garde sa parole. L'amour du plus grand homme se refroidira. Et c'était le cas du peuple ici. Ce peuple disait certainement qu'il aimait Dieu. Mais des blèvres. Leur adoration était corrompue. Comme beaucoup aujourd'hui, leur adoration, elles sont corrompues et corrompues. Ils adorent Dieu des lèvres, mais leur cœur est éloigné de Dieu. Dieu dit, arrête ce bruit. Car je ne l'écoute pas. Pourquoi ? Parce que le cœur est éloigné de Dieu. Tu as besoin que ton cœur soit une situation chaotique, une catastrophe, une situation lamentable. Israël qui était censé être la lumière des nations, elle est devenue une caverne de voleur. Alléluia. Merci, Seigneur. Merci. Merci. Gloire à Dieu. Je nous demanderai vraiment de prier si tous les intercesseurs, de là où vous êtes, priez avec moi jusqu'à la fin de ce programme, s'il vous plaît. Nous sommes vraiment très combattus, très, très attaqués. Nos lives sont très, très, très attaqués. Et vraiment, prions, prions pour que le Seigneur nous accorde la grâce de bien gérer et surtout de faire passer le message. Voilà. Donc, je disais, je parle ce matin sur les principes pour un réveil spirituel. Et Elie, Dieu l'a suscité. Dieu l'a élevé pour pouvoir être cette voie prophétique. C'était un héros. Un héros qui allait confronter les ordres sataniques. Car lorsque l'adoration des idoles monte vers le ciel, cela invite les démons dans la nation. Et nous savons que dans ce monde, il y a plein d'idoles. Il y a plein d'idoles. Et lorsque l'adoration de ces idoles sont effectuées et sont faites, alors il y a aussi une activité démoniaque puissante qui est relâchée. Et Elie était un contre eux tous. Un seul prophète contre 850 prophètes de Baal. Mais il s'est levé. Trois ans et demi après, après la famine, après la sécheresse, la parole d'Elie s'est accomplie. Ce qu'Elie avait annoncé a eu son effet. Le pouvoir de Baal et d'Astarté ont été anéantis. Et Elie se levait. Trois ans et demi après, la Bible dit qu'il a prié à nouveau pour que le ciel s'ouvre. Mais avant que le ciel ne s'ouvre, pour un grand réveil en Israël à cette époque-là, Elie va faire un certain nombre de choses que je retiens comme étant quelques principes pour vivre ou expérimenter le réveil spirituel. Première de choses importantes à savoir, c'est qu'un réveil est toujours déclenché. C'est Dieu qui déclenche le réveil, mais au travers des hommes. Donc il faut des héros. Dans Joël chapitre 3, à partir du verset 9, la Bible nous dit de préparer la guerre et de réveiller les héros. Préparer la guerre parce qu'il y a une guerre spirituelle. Vous ne pouvez pas amener le réveil. Vous ne pouvez pas être des agents de réveil spirituel si vous n'êtes pas des guerriers de Dieu. Si vous n'entrez pas dans le domaine spirituel et repoussez les forces du ténèbre. On a chanté tout à l'heure, les ténèbres ont reculé. Et pour que les ténèbres reculent, il faut qu'il y ait des hommes et des femmes à genoux devant le trône de Dieu, priant, suppliant, criant à Dieu pour que les ténèbres soient repoussées. Et bien ce sont des personnes qu'on appelle des héros. Les héros de la foi. Élie fait partie des héros de la foi. Et ceux-là qui se sont réveillés en leur temps, en son temps, pour implorer la grâce de Dieu. Alors que tout le monde dort, il ne dort pas. Alors que tout le monde mange, il ne mange pas. Alors que tout le monde va à ses occupations. Lui, il est à genoux devant Dieu, suppliant Dieu. C'est des hommes consacrés qui payent un prix. Car tout réveil nécessite un prix à payer. Vous ne pouvez pas vivre, expérimenter un réveil sans prix à payer. Bien aimé, ça c'est un principe fondamental. Tu veux vivre le réveil dans ta famille, le réveil dans ton église, le réveil dans ton ministère, le réveil dans la nation, le réveil dans le continent, voire dans les nations. Il faut payer un prix. Un réveil est toujours déclenché par des hommes et des femmes qui payent un prix. Le prix de la consécration, qui rentrent dans le domaine spirituel et qui déclenchent des guerres spirituelles, qui combattent les esprits qui viennent pour anéantir, n'est-ce pas, l'action de Dieu. Deuxième principe que j'ai noté. Quand Elie se levait, nous sommes dans un roi, au chapitre 18, le verset 20 au verset 21. On nous dit ceci. Acab envoya des messagers vers tous les enfants d'Israël et il les rassembla, tous les prophètes, à la montagne du Carmel. Alors Elie s'approcha de tout le peuple et dit, « Jusqu'à quand emboîterez-vous de deux côtés ? Si l'Éternel est Dieu, allez après lui. Si Sébal, allez après lui. » Et le peuple ne lui répondit rien. Deuxième chose ici, il faut apprendre à faire le choix. Elie savait que le peuple était troublé. Le peuple ne suivait plus seulement Dieu, mais il suivait aussi des voies tortueuses. Le peuple ne s'attachait pas seulement à la parole de Dieu, mais elle avait aussi des idoles cachées qu'elle adorait en secret. Le peuple ne servait pas seulement Dieu, mais il servait aussi les balles. Donc il y avait un partage, il y avait un mélange. Le cœur était partagé. Jésus dira, « Vous ne pouvez servir deux maîtres à la fois. Choisissez qui vous voulez servir. Soit tu aimeras l'un, tu haïras l'autre, soit tu t'attacheras à l'un et tu mépriseras l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et maman. » Et même Josué, en son temps, se levait en disant, « Choisissez qui vous voulez servir. Mais sachez que moi et ma maison, nous avons choisi de servir le Seigneur. » Hallelujah. Il faut un choix. Élie incite le peuple à faire un choix. Entre Dieu et les balles, entre Dieu et les idoles, tu dois choisir entre la vie chrétienne et le monde. Combien boites de deux côtés ? Un pied dans le monde, un pied dans l'église, un pied dans la parole, un pied dans le péché. Non, Dieu ne se mélange pas. Tu dois te sanctifier. Tu dois te purifier. Tu dois faire un choix. Et cela dépend de ta volonté. Et la volonté sur le libre arbitre que tu as. Dieu ne t'oblige pas, mais il t'invite. Dans Deutéronome, chapitre 30, verset 19 à 20. Oh oui, la Bible dit, « Je mis devant toi deux chemins, la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. » Mais Dieu dit, « Choisis la vie afin que tu vives. » C'est ce qu'il a dit. « Choisis la vie. » Il y a deux voies. Chacun de nous a deux voies. Le voie, la voie ressurée, qui mène au salut, et la voie large, qui mène à la perdition. Mais c'est à toi de faire le choix. Mais j'ai décidé de suivre Jésus. Alléluia. Moi, j'ai décidé de suivre Jésus. J'ai décidé de faire le choix de suivre Jésus. Et suivre Jésus t'emmène à abandonner le monde. Tu dois abandonner le péché. Tu dois abandonner la convoitise. Tu dois abandonner la musique profane. Oh non, ça fait quoi d'écouter aussi la musique profane ? Tu dois l'abandonner. Fais un choix aujourd'hui. Sinon, il n'y aura pas de réveil. Abandonne l'alcool. Abandonne la cigarette. Abandonne ces choses. Abandonne la débauche. Abandonne la publicité. Abandonne la pornographie. Combien de ceux qui se disent chrétiens, mais vous les voyez livrés à la pornographie, il y en a même qui veulent justifier ça dans le couple, soi-disant pour avoir des pseudo-informations. vous souillez votre esprit et vos âmes. Arrêtez ces choses. Abandonnez la magie. Abandonne la sorcellerie. Abandonne la haine. Abandonne toutes ces choses mauvaises. Arrêtez de boiter de deux côtés. Arrêtez. Car le réveil vient lorsqu'on se décide de suivre Jésus. Lorsqu'on prend une seule direction, on se décide de consacrer et consacrer sa vie à Jésus-Christ. Troisième principe pour que le réveil spirituel vienne, il faut l'unité. Nous sommes dans les livres de 1 roi, toujours au chapitre 18. Nous lisons le verset 30. Élie dit au peuple, à tout le peuple, approchez-vous de moi. Et tout le peuple s'approcha de lui. On s'arrête là. Élie invite le peuple, il convoque le peuple au Mont Carmel. Il dit, approchez-vous de moi. Venez à mes côtés. Soyez là à mes côtés. Pourquoi ? Parce que le réveil spirituel implique le fait que le peuple de Dieu se mette ensemble. Car Dieu n'agit pas dans la division. Dieu agit toujours dans l'unité. Dans Jean chapitre 17 verset 22, Jésus a dit, je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée afin qu'ils soient un comme toi et moi. Nous sommes un. Bien aimé, l'unité est une force. L'unité nous aide à converger nos forces. Je parle bien de l'unité selon Dieu pour pouvoir demander à ce que Dieu vienne demander la gloire de Dieu, demander à détruire les forces et les ordres du diable. Tu peux arriver seul, mais si vous êtes à deux, ça sera plus facile. Deux valent mieux qu'un, n'est-ce pas ? Et la Bible dit, la corde à trois fils ne seront pas facilement. Il faut rassembler le peuple de Dieu. Ce n'est plus le temps de se diviser. Enfants de Dieu, chrétiens, serviteurs de Dieu, longtemps, nos convictions, longtemps, nos idéologies nous ont divisés. Unissons-nous sur l'essentiel. Paul dit, même si nous sommes d'un avis contraire, Dieu, par rapport à certains points de vue, par rapport aux doctrines qui ne sont pas salutaires, Dieu nous éclairera. Au point où nous en sommes, marchons de même pas parce que nous avons un ennemi commun qui est Satan, le diable. Pourquoi tant de divisions ? Pourquoi tant de séparation ? C'est ça qui nous fragilise en tant que peuple de Dieu. Élie en tant que prophète savait que le peuple ne pouvait pas avoir la victoire sur l'ennemi tant qu'il était divisé. Jésus a dit, une maison divisée ne peut subsister. Un royaume qui se lève contre un autre royaume, un royaume divisé en lui-même ne peut subsister. Je nous invite à l'unité. J'invite les enfants de Dieu à l'unité. J'invite les chrétiens à l'unité. J'invite, arrêtons les petites choses. Arrêtons de nous plaindre les uns des autres. Arrêtons. Paul, d'ici, vous avez sujet à vous plaindre des autres. Pardonnez. Le pardon est une puissance qui va nous libérer et qui va nous unir et renforcer la force que nous avons en Dieu afin que le réveil soit déclenché. Laissez-moi vous dire que le diable n'aime pas quand le peuple est réveillé parce qu'il sait qu'il est en danger. Voilà pourquoi sa stratégie c'est de diviser. Quand il divise il sait qu'il a réussi à vous avoir parce que vous êtes désunis et vous êtes automatiquement faibles, incapables de le vaincre et de vaincre à ses stratégies. Alléluia. L'unité. L'unité est un fixe. La gloire, la grâce de Dieu. Psalm 133. Vous le connaissez. qu'il est agréable et tout pour les frères de demeurer unis ensemble. La bénédiction, c'est là que Dieu envoie la bénédiction. C'est comme l'huile qui est répandue sur la tête d'Aaron et qui coule sur sa barbe et sur ses vêtements. C'est comme la rosée de l'hermant. Et Dieu dit c'est là qu'il envoie la bénédiction. Le réveil vient dans l'unité. Unissons-nous enfants de Dieu. N'écoutez pas la voie des pensées du diable. Le diable envoie des pensées pour penser que l'autre ne t'aime pas. L'autre il est jaloux de toi. L'autre c'est si bien aimé. Mettons ces choses de côté. Regardons l'essentiel. Regardons aux intérêts du royaume et de Jésus et non aux intérêts égoïstes. Alléluia. Quatrième chose. Quatrième principe. Toujours dans 1 roi chapitre 30 chapitre 18 verset 30 il est dit et et l'irréctabli l'autel sous lequel de l'éternel pardon qui avait été renversé renversé par qui? Renversé par Jézabel Romain 11 en parle et l'ivien il rétablit l'autel on a vu le dimanche dernier quel autel est très important et l'autel c'est le lieu où on sacrifie à des divinités l'autel c'est là c'est cette table qui invite Dieu à cause du sacrifice qu'on y pose et il restaure l'autel mais il restaure l'autel écoutez-moi bien et mes frères dans le temple la première chose importante à restaurer à rétablir c'est l'autel je vais nous donner un texte dans le livre d'Esdras au chapitre 3 lorsqu'Esdras est venu pour rétablir l'autel Esdras 3 1 à 3 rétablir plutôt reconstruire le temple qui avait été détruit la première chose pour nous montrer l'importance de l'autel il a rétabli l'autel de l'éternel je vais relire le 7ème mois arriva et les enfants d'Israël étaient dans leur ville alors le peuple s'assembla comme un seul homme à Jérusalem Josué fils de Jotsadak avec les frères des sacrificateurs et Zorobabel fils de Sheltiel et avec ses frères ils se levèrent et bâtir l'autel du Dieu d'Israël pour y offrir des holocaustes alléluia selon ce qui est écrit dans la loi de Moïse homme de Dieu verset 3 ils rétablirent l'autel sur ses fondements quoi qu'il n'ait point à craindre le peuple du pays ils ont rétabli l'autel bien aimé Elie c'est un Elie c'est un homme de Dieu qui a compris le principe de Dieu vous ne pouvez pas inviter Dieu vous ne pouvez pas amener un réveil demander à Dieu qu'il y ait un réveil qui soit déclenché s'il n'y a pas d'autel s'il n'y a pas de sacrifice si tu ne t'offres pas un sacrifice sur l'autel rétablir l'autel est important et la Bible dit quand Elie viendra parce que dans Malachie il dit avant le jour de l'éternel je vous enverrai Elie le prophète qui doit ramener le coeur de père à leurs enfants et le coeur des enfants à leur père mais aussi il dit dans Matthieu 17 que lorsqu'Elie viendra il va restaurer il va rétablir toute chose et parmi les choses qu'il va rétablir c'est l'autel de Dieu très important Alléluia Alléluia cinquième chose importante principe pour attirer le réveil la Bible dit il a rétabli l'autel sur les fondements et nous reprenons un roi il dit le verset 32 il en parlant d'Elie bâtit avec ses pierres prenons plutôt le verset 31 il dit il prit douze pierres d'après le nombre des tribus des fils d'Israël auxquelles l'éternel avait dit Israël sera ton nom et il bâtit avec ses pierres un autel au nom de l'éternel bien aimé la cinquième chose importante le cinquième principe c'est de revenir au fondement parce que l'autel devait être bâti sur le fondement or Israël en tant que nation est composé des douze tribus voyez or en ce temps là au temps d'Elie les douze tribus étaient divisées il y avait eu après la mort de Salomon ce qu'on appelle le schisme la division entre le royaume du nord et le royaume du sud Israël et Juda donc cela empêchait déjà l'unicité l'unité je ne parle pas de l'uniformité mais de l'unité du peuple de Dieu et l'autel devait être bâti où on a vu dans Israël sur le fondement et Élie ici il fait quoi il bâtit avec ses pierres un autel donc il est revenu au fondement d'Israël pour que Dieu exauce Israël Israël doit être unie il faut qu'Israël retourne dans ses fondements les fondements sont importants parce que le chiffre douze comme vous savez aussi bien dans l'Ancien Testament que dans le Nouveau Testament c'est un chiffre de fondement quand les fondements sont ébranlés le psaume nous dit le juste que fera-t-il et ce fondement pour nous en fond de Dieu aujourd'hui représente ce que les apôtres ont laissé comme base doctrinale la doctrine il est dit dans Ephésiens 2 verset 20 que vous avez été édifiés fondés bâtis sur les fondements des apôtres et des prophètes Jésus-Christ est dans la pierre angulaire il n'y a pas de réveil spirituel si nous nous écartons de la doctrine apostolique et c'est pour cela il est temps pour que les enfants de Dieu les chrétiens l'église les serviteurs de Dieu que nous revenions tous à la doctrine apostolique à la doctrine de la parole de Dieu sinon c'est peine perdue l'autel est bâti sur le fondement la doctrine quand nous voyons les gens aujourd'hui qui adorent qui chantent qui servent Dieu mais quand vous entendez les enseignements quand vous entendez ce qui est prêché quand vous entendez l'interprétation de ce qui est proclamé c'est complètement en dehors de la doctrine apostolique l'église le peuple de Dieu doit revenir aux fondements aux fondations et bien fixer cela bien établir cela et nous voyons cette pandémie c'est qu'elle apporte beaucoup de chrétiens sont désemparés pourquoi parce qu'ils n'ont pas reçu de véritable fondement et la véritable fondation c'est d'abord Christ le socle la base et les enseignements des prophètes et des apôtres de l'agneau bien aimé ce sont sur ces fondements que nous devons bâtir notre foi sinon il n'y a pas de réveil je dis bien sinon il n'y a pas de réveil il fallait qu'Israël revienne à ce que Dieu avait dit à Israël le doux Israël le doux tribus constituait le peuple de Dieu la fondation et ils étaient en alliance avec Dieu quand il y a fondation forcément on retourne à l'alliance avec Dieu sixième chose c'est un cible essentiel à savoir on nous dit que le verset on peut prendre le verset 33 il arrangea le bois et coupa le taureau par morceaux et le plaça sur le bois bien aimé Élie il a arrangé le bois dans la bible le bois nous parle de la croix le bois en hébreu c'est ex dans le grec c'est xulon qui signifie littéralement la croix c'est à dire pour vivre le réveil pour expérimenter le réveil il est important d'ajuster notre message à la croix il est important de revenir à la croix la croix est la base enfant de Dieu chrétien église du Seigneur la fondation ou je dirais la base de notre foi ce n'est pas d'abord ce qu'on peut prêcher autre chose toute la bible il faut la prêcher c'est vrai mais la fondation l'essentiel c'est d'abord la croix la croix c'est la base et le diable a peur là où un enfant de Dieu vit la croix là un enfant de Dieu qui expérimente la croix il fait trembler le monde de ténèbres pourquoi ? parce que c'est là où le sacrifice n'est pas est consumé c'est là où ton corps n'est-ce pas est consumé c'est à la croix que la chair est brisée c'est à la croix que le péché le pouvoir du péché est anéanti or ce qui nous éloigne de Dieu c'est le péché c'est à la croix que je peux dire j'ai été crucifié avec Christ si je vis ce n'est plus moi qui vis c'est Christ qui vit en moi c'est à la croix aujourd'hui on a gommé la croix on prêche tout sauf la croix non frère la croix est la base la croix c'est fondamental la croix c'est là où nous devons tous revenir avant de chercher la prospérité Seigneur bénis-moi donne-moi le mariage comme beaucoup aujourd'hui on vient à l'église pour le mariage on vient à l'église pour les papiers on vient à l'église pour trouver un travail on vient pour trouver une maison pour acheter pour ceci bien aimer ça ce n'est pas ce que les premiers chrétiens ont fait je ne suis pas contre mais ce n'est pas essentiel ils étaient prêts les premiers chrétiens à ce qu'on enlève leurs biens pourquoi ? parce qu'ils savaient qu'ils avaient des biens meilleurs qui les attendaient au ciel la croix que suffit beaucoup aujourd'hui ne pleurent pas le confinement ils sont en train de pleurer non le fait qu'il y a la pandémie mais ils sont en train de pleurer par exemple ceux qui veulent se marier ils ne peuvent plus faire des grandes fêtes on n'est plus prêt à je dirais à renoncer aux choses quand on parle de la croix on parle du renoncement un enfant de Dieu qui est un disciple doit apprendre à renoncer à sa vie à renoncer à ses droits à renoncer aux choses si quelqu'un veut venir après moi il doit renoncer à sa vie se charger de sa croix et me suivre la croix en Israël nous rappelait la Pâque ce que Moïse avait fait mais aujourd'hui pour nous qui sommes enfants de Dieu la Pâque c'est tous les jours on n'attend plus la Pâque cette fête de célébration pour nous rappeler de cela chaque jour nous devons vivre la Pâque Christ est notre Pâque et nous devons vivre la croix crucifier notre chair crucifier le monde bien aimé il n'y a pas de réveil là où on aime le monde on aime les choses de ce monde tu dois être prêt à mourir Paul dit je ne veux savoir parmi vous rien d'autre que Jésus Christ et Jésus Christ se crucifier la croix est la base la prédication de la croix folie pour ceux qui périssent mais pour nous qui sommes sauvés elle est une puissance de Dieu septième chose importante principe il faut le sacrifice il y avait le bois mais il y avait aussi le sacrifice il y avait le tour le sacrifice ici te représente le sacrifice ici représente le côté où Dieu doit te briser ah oui mon frère ma sœur je vois beaucoup de chrétiens qui veulent vivre la gloire de Dieu mais ils ont des sales caractères ils ont des sales comportements ils ne laissent pas la parole de Dieu pénétrer dans leur cœur les transformer d'autres encore ce sont des éternels blessés de guerre il va vous ressortir des blessures d'il y a 20 ans quelle est cette blessure que Jésus ne peut pas guérir et on est à l'église on écoute la parole de Dieu mais on reste soi-disant blessés à vie bien aimé non il faut que tu sois brisé lorsqu'on donne des messages qui paraissent durs on nous traite d'extrémistes on nous traite de tous les noms pourquoi ? parce qu'on veut qu'on puisse donner des messages qui puissent amadouer les gens bien aimé le problème de l'homme c'est le cœur le problème de l'homme c'est le péché voilà pourquoi Dieu vient avec sa parole télémarteau briser les rocs pour que nos cœurs soient transformés le brisement oh de là où tu es j'aimerais que tu dises Seigneur brise-moi encore regarde-toi tu verras qu'il y a encore des choses qui ne donnent pas gloire à Dieu qui doivent quitter ta vie Dieu doit te briser voilà pourquoi il permet les persécutions je suis convaincu même le Covid-19 Dieu l'a permis pour aussi nous briser briser nos mentalités nos visions d'autres avaient commencé à avoir des visions de grandeur plus la vision de Dieu mais la vision de devenir un empereur un pape être au-dessus à voir c'est non Dieu nous ramène au royaume parce que le plan de Dieu sur le royaume ah oui mes frères et sœurs Dieu ne nous a pas appelé à construire ou je dirais à bâtir des empires personnels mais à bâtir son œuvre ensemble avec le Saint-Esprit comme Paul a dit nous sommes ouvriers avec Dieu et vous êtes le champ de Dieu vous ne travaillez pas pour les hommes de Dieu vous ne travaillez pas pour moi nous devons vous et nous vous chrétiens nous serviteurs de Dieu ensemble travailler pour l'avancement du royaume de Dieu et Dieu a permis toutes ces situations pour que nous puissions nous regarder nous examiner nous évaluer pour voir où est-ce que nous en sommes quelle est notre température spirituelle quelles sont nos motivations qu'est-ce qui nous pousse à faire des choses et je bénis Dieu parce que c'est toujours dans l'épreuve que le feu vient purifier l'or et cette épreuve vient nous purifier et je crois nous en sortirons tous ensemble victorieux vers cœur laissons Dieu nous tailler laisse Dieu te briser je n'aurais jamais cru un jour je prêcherai dans une salle vide jamais frère mais je prêche dans une salle vide quoi que bon ici il y a quoi huit personnes brisement pour nous tous Dieu aime le cœur meurtri amen 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 oh Seigneur aide nous huitième chose huitième principe important Elie a invoqué le Dieu d'Abraham Isaac et d'Israël bien aimé pour avoir vivre expérimenté le réveil tu as besoin de la révélation de Dieu tu as besoin de connaître Dieu dans une nouvelle dimension tu as besoin qu'il se révèle à toi à l'époque la révélation que Abraham plutôt je dirais Moïse a eu avec laquelle il a invoqué Dieu c'était la révélation que Dieu avait donnée à Moïse il dit dis-leur je suis le Dieu d'Abraham d'Isa et d'Israël je suis je t'envoie ah mais nous ne sommes plus sous l'Ancien Testament ah oui la Bible dit que nous savons que le Fils de Dieu est venu et qu'il nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable Dieu et nous sommes dans le véritable en son Fils Jésus Christ bien aimé aujourd'hui tu as la révélation aujourd'hui Christ qui était hier un mystère il est dévoilé pour toi et pour moi tu dois connaître ce Jésus intimement laisse le Saint-Esprit t'emmener au-delà du voile dans la présence de Dieu dans le Saint des Saints afin qu'il se révèle à toi n'est-ce pas que Jésus a dit Père je te rends grâce de ce que tu as caché ces choses aux sages aux intelligents mais que tu les as révélées aux enfants car personne ne connaît le Père si ce n'est le Fils car personne ne connaît le Fils si ce n'est le Père et à celui à qui le Père veut le révéler que Dieu se révèle à toi que Dieu se révèle à moi que Dieu se révèle dans notre église dans une nouvelle dimension que Dieu se révèle à toi aujourd'hui dans une nouvelle dimension bien aimé sans la révélation de Dieu il serait impossible la révélation de Dieu dans ta vie t'éclaire te montre tes défauts mais aussi te donne ta destinée le jour où Paul a eu la révélation de Jésus sur le chemin de Damas sa vie n'a plus jamais été la même et Paul est devenu un homme de Dieu un héros qui a mené le réveil qui a mené l'évangile partout dans le monde à son époque neuvième principe nous sommes dans nous sommes dans dans au verset 36 toujours du même texte il dit au moment de la présentation de l'offrande Elie le prophète s'avança et dit éternel Dieu d'Abraham d'Isaac et d'Israël que l'on sache aujourd'hui que tu es Dieu en Israël que l'on sache ah quels occultistes que les satanistes que ceux-là qui font des conspirations dans le monde occulte pour pouvoir asseoir leur règne leur domination mais ils oublient que l'église est encore sur terre l'église ne subira pas non la marque de la bête non nous ferons l'antichrist nous ferons son système mais nous ne subirons pas j'aimerais te rassurer bien aimé on doit savoir ce monde malgré leur plan Dieu annule toujours Dieu complique leur projet pourquoi ? parce que le temps n'est pas arrivé le jour où la trompette se déra je parle bien de la dernière trompette quand l'église sera enlevée quand nous partirons alors là ils pourront faire ce qu'ils veulent pourquoi ? parce que le sel ne sera plus lorsque le sel n'est plus la guerre perd sa saveur et là l'homme impie l'antichrist Satan il fera ce qu'il voudra mais pour l'instant nous sommes la lumière du monde Paul dit vous savez ce qu'il retient afin qu'il ne paraisse qu'en son temps nous le retonnons le Saint-Esprit en nous et l'église nous retenons le système la manifestation et surtout l'instauration du système de l'antichrist que l'on sache que tu es Dieu ah je vais le dire en France on saura qu'on est Dieu qu'il y a un Dieu qui existe même si nos autorités politiques refusent de l'admettre mais au-dessus des dieux qu'ils adorent parce que la plupart d'entre eux ils sont dans des illuminatis ils sont dans des choses bizarres ils adorent des divinités des démons mais je vais vous dire au-dessus de tous vos dieux il y a le Dieu qui maîtrise tout il y a un Dieu qui contrôle tout il y a un Dieu qui recommande de tout il a dit à Brahma y a-t-il quelque chose qui soit étonnant de ma part alors que vous êtes surpris il n'est pas surpris alors que Covid-19 nous a tous surpris lui il est assis sur son trône comme on le chante assis sur son trône soit loué éternel mon Dieu soit loué Alléluia il dit qu'on en sache que tu es Dieu et que je suis ton serviteur oh Seigneur il est temps que tu puisses justifier tes serviteurs longtemps on nous a dénigrés longtemps on nous a taxés de tous les noms on nous a méprisés mais tu as dit dans Malachie le temps arrive où l'on verra la différence entre le juste et le méchant on verra la différence entre ceux qui servent Dieu et ceux qui ne le servent pas que l'on sache que je suis ton serviteur que l'on sache que nous sommes les serviteurs de Yahvé les serviteurs de Dieu tout puissant et il dit et que j'ai fait ces choses d'après ta parole neuvième chose importante Elie n'a rien fait selon sa philosophie selon sa méthode selon sa stratégie aujourd'hui ce qui tue l'église c'est que nous avons des stratégies pour déclencher le réveil nous avons des stratégies pour soi-disant voyez pour attirer beaucoup de jeunes on met un peu un peu du rock comme ça comme les jeunes aiment le rock ils aiment du métal on va les attirer non c'est le Saint-Esprit qui convainc et pour que le Saint-Esprit convainc il faut que la parole soit prêchée la parole soit annoncée il dit je fais ces choses d'après ta parole il est temps de revenir à la parole de Dieu il est temps de faire un retour à la parole car c'est la parole de Dieu qui peut amener le réveil oh hallelujah est-ce que je peux parler à quelqu'un ce matin est-ce que je peux parler à quelqu'un ce matin Dieu défendra toujours sa parole la Bible dit il est derrière sa parole il veille sous sa parole pour l'accomplir pour l'exécuter le réveil ne vient que par la parole de Dieu revenons à la parole de Dieu revenons revenons à la simplicité de l'évangile revenons mettons un autre Jésus de côté mettons un autre esprit de côté mettons un autre évangile de côté revenons à l'évangile de Jésus pur et simple et après ces choses Elia priait on a vu je finis là dans Jacques il a prié à nouveau et le ciel s'est ouvert ici Elie prie il n'y a pas de réveil sans la prière le dimanche passé je nous ai exhorté à la prière j'aimerais encore nous exhorter aujourd'hui parmi les principes qui amènent le réveil il faut la prière vous ne priez pas et vous voulez le réveil vous ne jeûnez pas vous voulez le réveil vous priez j'appelle ça des prières flash deux minutes cinq minutes et tu veux le réveil jamais tu dois disposer le temps pour prier prier c'est être en communion avec Dieu prier c'est chercher Dieu prier Dieu parce que c'est Dieu seul qui a la capacité de ramener le coeur le coeur de tout un peuple est dégaré mais lorsqu'Elia priait Dieu a exaucé sa prière le feu est descendu quand le peuple a vu le feu il a dit c'est l'éternel qui est Dieu le coeur du peuple est revenu à son Dieu à cause de l'impact de la prière et de l'exhaustion de la prière par le feu bien aimé le feu c'est aussi les signes que la prière a été exaucée rappelez-vous le jour de la Pentecôte l'église est née il y avait le feu bien aimé on a besoin de voir l'approbation divine dans nos prières il est temps de prier avec ferveur il est temps de prier sans la prière il n'y aura jamais le réveil prie pour ta famille les membres de ta famille sont loin de Dieu il y en a qui sont en train de mourir il y en a qui ont des problèmes difficiles il y en a qui sont en train de se garer bien aimé ta prière Dieu dit qu'il délivrera même le coupable qu'il devra son salut à la pureté de tes mains tu dois t'engager dans la prière entre dans l'armée de prière comme il a dit préparez la guerre et réveillez les héros sois cet héros là qui va se lever dans la prière un héros dans la foi un géant dans la prière un géant qui est méconnu des hommes mais qui est connu de Dieu bien aimé ce n'est pas tout ce que les hommes reconnaissent comme grands qui sont grands devant Dieu la vie de Jean Baptiste était grand devant Dieu et devant les hommes ne sois pas seulement grand devant les hommes cherche d'abord à être grand devant Dieu dans le secret entre dans ta chambre enferme-toi dans ta chambre prie ton Dieu qui voit dans le lieu secret reste des heures reste à genoux criant jusqu'à ce que tu vois jusqu'à ce qu'il exauce il a dit suite au mur Jérusalem j'ai placé des gardes ils ne se tailleront ni jour ni nuit eux qui la rappellent aux souvenirs de l'éternel jusqu'à ce que Jérusalem soit rétablie dans sa gloire Amen Amen y a-t-il quelqu'un qui veut prier y a-t-il quelqu'un et Elie est venu Dieu a dit qu'il enverrait Elie Jean Baptiste est venu il était dans le désert le désert un lieu un lieu de solitude un lieu où il était seul à seul avec Dieu avec la parole dans Rosé il a dit je la tirerai dans le désert et là je parlerai à son coeur Jean Baptiste était là dans le désert et la parole lui fut revenu dans le désert il n'avait pas de médias comme aujourd'hui il n'avait pas Facebook il n'avait pas internet il n'avait pas Instagram il n'avait pas les chaînes télévisées mais la Bible dit la puissance de Dieu lorsque nous prions il y a un mouvement spirituel la puissance de Dieu a tiré les gens des campements les plus réculés ils quittaient les villes ils quittaient les villages et ils venaient écouter quel message pas un message qui amadouait les gens pas un message qui caressait les gens dans le sens du poil pas des messages que j'appelle des techniques des massages des messages qui interpellent répandez-vous car le royaume de Dieu est proche là où il y a le réveil il y a toujours un doigt de Dieu qui est indexé vers le peuple vers le coeur du peuple tu es mauvais tu es méchant le coeur de l'homme est mauvais il est tortueux par dessous tout il est méchant qui peut le connaître réponds-toi l'heure est grave l'heure est grave c'est le temps de la répentance c'est le temps de revenir au pied du Seigneur c'est le temps de revenir à une intimité pure c'est le temps de laisser à la parole nous transformer arrêter l'impudicité arrêter le colpotage arrêter le commérage arrêter les critiques les calomnies arrêter ces choses les temps que tu passes dans les critiques pressis tes genoux devant Dieu il y a des années j'ai compris cela je préfère passer tout mon temps dans la présence de Dieu qu'avec des hommes parlant parlant cessez de vous confier dans l'homme dans les narines duquel il n'y a qu'un souffle de quelle valeur est-il nous dit la Bible de quelle valeur mais ceux qui cherchent Dieu ne sont jamais déçus là où tu es incline ta tête et le feu est tombé il y a un réveil et même les faux prophètes ils ont été gorgés oh j'aimerais appliquer ces principes dans ma vie tu peux l'appliquer pour ta vie tu peux l'appliquer pour ta famille tu peux l'appliquer pour ton église même si le pasteur dans ton église il est endormi tu peux être un agent du réveil tu peux être cet héros là qui dans le secret se lève et combat mène des combats et qui les remporte au nom de Jésus j'aimerais que tu pries avec moi de là où tu es dis Seigneur tel que je suis je viens je me réponds je me donne à toi et j'ai besoin que tu puisses me réveiller il faut être réveillé pour réveiller les autres Elie était réveillée voilà pour elle est partie réveiller toute une nation si tu es réveillé Dieu pourra passer par toi pour réveiller les autres c'est l'heure la Bible dit je finis par ce texte de Romains chapitre 13 Romains 13 verset 11 il dit jusqu'au verset 14 cela importe autant plus vous savez en quel temps nous sommes c'est l'heure de vous réveiller enfin du sommeil car maintenant le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru la nuit est avancée le jour approche dépouillons-nous donc des oeuvres de ténèbres et révétons les armes de lumière marchant honnêtement comme en plein jour loin des orgies et de la luxure de la débauche des querelles de la jalousie et révettez-vous du Seigneur Jésus-Christ et n'est point soin de la chair pour en satisfaire des convoitises tu vas chanter ce cantique sans rien garder je m'abandonne et tu vas abandonner ton coeur je ne sais pas dans quel domaine le Saint-Esprit t'a interpellé ce matin cette parole elle est pour moi mais je suis convaincu elle est pour toi aussi alors place-toi devant Dieu et prie le Seigneur sans rien garder Seigneur je m'abandonne sans rien garder Seigneur je m'abandonne je te donne tout mon âme et mes pensées et mes pensées et je t'en supplie trouve en moi tes intérêts sans rien garder sans rien garder Seigneur je m'abandonne je m'abandonne sans rien garder je m'abandonne je m'abandonne je te donne tout mon âme et mes pensées je te donne et je t'en supplie je m'abandonne trouve en moi je m'abandonne je m'abandonne je m'abandonne je m'abandonne abandonne abandonne toi je m'abandonne je m'abandonne je m'abandonne totalement je me donner tout à toi sans rien garder je me donner je me donner tout sans rien garder je me donne je me donne je me donne je me donne sans rien Je m'abandonne Je m'abandonne Je me donne tout à toi Sans rien ganger Je me donne tout à toi Si tu veux te répandir, répands-toi Si tu veux faire la paix avec Dieu Je viens m'offrir Je viens m'offrir Offre à toi Dieu Offre ton mort comme un sacrifice Vivant c'est un réel à Dieu Je viens m'offrir Je viens m'offrir Je viens m'offrir Je m'abandonne Sans rien ganger Je me donne tout à toi Sans rien ganger Je viens m'abandonner Je prie que celui ou celle qui était tombée courbée Oui que tu puisses te relever Le redresser Que celui qui était écaré le ramène sous le droit chemin Que ceux-là qui commençaient à suivre des voies tortueuses Avec le principe que tu nous as parlé ce matin Pour attirer, pour amener le réveil spirituel Que chacun de nous remette sa vie sous le rail de ta parole Seigneur, conduis-nous par ton esprit Seigneur, fais que nous soyons dans cette église Qui ne tombe pas dans l'apostasie Mais qui se réveille chaque jour Comme des vierges sages Qui gardent la lampe et l'huile allumée Oh, prie, se prépare à la rencontre de le bourre Oh oui, et reçoit, ma Chia Jésus-Christ de Nazareth Toi, tu reviens bientôt Notre Seigneur et notre Dieu Nous t'aimons Nous te glorifions Nous t'adorons Nous te confions notre vie Je te confie encore ma vie Toute ma jeunesse Tout le reste de ma vie Prends tout, Seigneur Je n'ai pas d'autre plaisir que toi Je n'ai pas d'autre intérêt dans ma vie Que toi et toi seul Tu es le cœur de ma vie Tu es mon cœur Je t'aime, Jésus Je m'abandonne Je m'abandonne Oui, de sacrifice Sans rien Je m'abandonne Je me consacre Je me consacre Je me consacre Totalement Je me consacre Je me consacre Je me consacre Je me consacre Totalement Je me donne Tout à toi Sans rien garder Je me consacre Je me donne Alléluia Est-ce que tu peux m'aider à acclamer, Jésus, de là où tu es ? Je me donne tout Enfant de Dieu, je vous en supplie, aimons Dieu Aimons-le sincèrement et de tout notre cœur Nous ne sommes pas dans une course Nous ne sommes pas dans une course les uns les autres Nous sommes dans une course vers l'éternité Et cette soif de Dieu qui doit être grandissante dans nos cœurs Arrêtons de nous comparer Arrêtons de nous critiquer, de nous taper dessus Tenons-nous par la main ensemble Nous y arriverons par la grâce de Dieu Que Dieu vous bénisse abondamment de là où vous êtes Merci, merci, merci Nous voulons passer un temps pour toujours dans ce cantique, avec ce cantique Nous voulons offrir nos cœurs, nous voulons offrir nos dîmes, nos offrandes, nos actions de grâce Oui, tu as, tu as, tu as aussi ton offrande pour soutenir le projet de la construction N'hésite pas, que Dieu vous bénisse de là où vous êtes Tout ce qui nous soutenait, le travail Alléluia Nous voulons adorer Dieu avec nos offrandes, notre sémence Je m'abonne, je m'abonne, je m'abonne totalement Je m'abonne, je m'abonne, je m'abonne totalement Je me donnais tout à toi Sans rien garder Je me donnais tout à toi Sans rien garder Je m'abonne, je m'abonne, je m'abonne, je m'abonne totalement Je m'abonne, je m'abonne, je m'abonne totalement dans ce même élan si vous êtes là connecté, c'est que nous sommes nombreux derrière nos écrans tu réalises que tu n'as jamais donné ta vie à Jésus et que tu veux le faire aujourd'hui, c'est pour toi une occasion c'est vrai en présentiel, nous ne pouvons pas nous voir mais je suis convaincu que le Saint-Esprit de là où tu es, il peut faire de toi un enfant de Dieu alors tu vas faire avec moi cette prière et ensuite il y aura une bannière qui va s'afficher tu vas appeler à ce numéro pour que nous puissions t'aider à faire tes premiers pas avec le Seigneur et te préparer aussi lorsque le déconfinement aura lieu à t'inscrire pour l'association des baptêmes, Alléluia j'aimerais que tu pries avec moi, là où tu es tu es touché par le Saint-Esprit fais cette prière avec moi Seigneur Jésus, tel que je suis je viens à toi j'ai entendu ta voix et je reconnais que je suis pécheur et je ne puis me sauver moi-même viens dans ma vie deviens mon sauveur et mon Seigneur personnel pardonne mes péchés et lave-moi de toute iniquité donne-moi ton Esprit Saint et fais de moi ton enfant au nom de Jésus je te remercie parce que tu m'as donné la vie éternelle à toi la gloire au nom de Jésus Amen gloire à Dieu nous acclamons le Seigneur je suis convaincu qu'il y a au moins une personne ce matin ou en ce jour qui a fait cette rencontre avec Jésus alors écris-nous envoie-nous un message à ce numéro et nous allons vous aider dans votre marche avec le Seigneur que Dieu nous bénisse et si vous êtes aussi touché vous n'avez pas d'église d'attache si vous avez une église d'attache restez dans votre église locale mais si vous n'avez pas d'église d'attache et que vous voulez faire de cette résurrection votre maison votre famille vous voulez vous joindre à nous nous avons plusieurs extensions nous avons une extension Haute-Seine nous avons l'extension ici même à Paris Ville-Neuve-le-Roy nous avons Château-Thierry nous avons des cellules de maison nous avons l'extension de Ottawa nous avons Abidjan nous avons Lomé nous avons Maurice vous voulez vous joindre à nous alors n'hésitez pas écrivez-nous aussi à ce numéro et nous allons vous aider vous donner quelques renseignements comment faire pour devenir membre je dirais effectivement de la famille Seigneur alors cette semaine je vais commencer par les programmes de mardi mardi nous allons avoir un programme spécial nous aurons recevant en ligne en duplex l'apôtre Oscar Eollo depuis la Bretagne celui qui va nous enseigner ce mardi à 21h donc soyez connectés nombreux un message puissant qui va nous apporter ce mardi et le mercredi nous aurons aussi un programme spécial de prière nous allons vous donner les détails mardi ce sera un programme spécial de prière des guérisons de miracles vous savez combien Dieu est en train de faire des miracles au travers de cette plateforme nous lui donnons toute la gloire donc soyez également connectés à partir de 21h et jeudi à 19h nous avons nos rencontres des cellules des cellules de maisons dans différentes maisons dans différents secteurs de là où vous êtes appelez à ce numéro pour vous rapprocher d'une cellule la plus proche de chez vous et toutes les réunions se font en visioconférence c'est à dire pas en présentiel nous nous connectons jusqu'à nouvel ordre voilà et puis vendredi ce vendredi nous allons avoir la deuxième partie de notre programme des couples vous savez vendredi dernier nous avons eu un programme merveilleux énormément de connexions nous avons eu énormément de questions voilà pourquoi nous reportons la deuxième partie ce vendredi avec l'apôtre William Skinde et le pasteur Marie Skinde depuis l'Italie de 17h à 19h soyez connectés et vous allez envoyer encore vos questions parce que ça sera spéciale questions réponses donc deuxième partie notre thème c'est la gestion des conflits dans le couple ça sera un talk show vous avez vu que le vendredi dernier qui avait déjà le message était très intéressant mais aussi les questions étaient aussi pertinentes et ce sont des questions que les gens se posent des choses de la vie pratique de la vie courante que nous voulons traiter alors soyez nombreux toutes les familles tous les couples vous êtes fiancé vous voulez vous fiancer ça serait bien que vous puissiez entendre ces choses pour ne pas vous tromper demain voilà que Dieu nous bénisse abondamment et puis à 21h nous aurons notre live de culte de gloire le même vendredi je rappelle la chaîne de prière du lundi au vendredi de 7h plutôt de 6h à 7h et puis de 17h à 18h soyons nombreux à nous connecter et que Dieu nous bénisse abondamment et enfin je voudrais parler de cours de fondement vous pouvez vous inscrire pour la prochaine session parce que la session a déjà avancé est déjà avancée inscrivez-vous pour la prochaine session si vous voulez avoir des enseignements des bases pour vous aider à grandir dans la vie chrétienne et puis pour terminer notre action de solidarité vous voulez aider quelqu'un qui est en difficulté nous faisons le partage de distribution d'enrées alimentaires pour les personnes qui se retrouvent en difficulté pendant ce temps difficile il y en a qui ont perdu leur travail qui se retrouvent en chômage partiel et qui n'ont vraiment pas de revenus conséquents pour tenir le mois alors votre générosité est en tout cas encouragée que Dieu vous bénisse abondamment que Dieu vous bénisse abondamment